Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous inquiétez pas. Vous le savez peut-être, nous avons fait passer au Parlement à quatre reprises un texte qui met en place ce qu'on appelle un état d'urgence sanitaire. Et nous étions engagés, le gouvernement s'est engagé devant le Parlement à ce qu'un texte de loi soit présenté au mois de janvier au Parlement pour pouvoir mettre dans le droit commun des dispositifs de même, de nature à nous aider à ne pas rentrer dans un état d'urgence à proprement parler tout en prenant les mesures pour protéger les populations. Vous comprenez ? C'est un texte qui a vocation à durer pour les années ou les décennies si jamais une catastrophe sanitaire devait intervenir. Et donc il y a un article, oui, qui dit que les libertés de mouvement dans certaines situations pourraient être corrélées au fait d'être soi-même protégées contre une maladie ou pas. Donc nous sommes là dans l'examen d'un texte. Vous inquiétez, enfin, encore une fois, ce qui est fondamental, déjà dans l'urgence, c'est de ne pas perdre les outils juridiques. Ça c'est fondamental, d'être capable d'introduire dans le droit une notion plus durable. Le gouvernement a donc déposé hier à l'Assemblée un projet de loi sur la gestion des urgences sanitaires. Et ça fait déjà beaucoup réagir. De quoi s'agit-il d'abord ? Alors vous voulez voir comment on fabrique une théorie du complot ? Parce que là, on va avoir un vrai cas d'école. Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires déposé hier à 19h05 à l'Assemblée nationale. Et puis créer deux régimes. Un régime de crise sanitaire et un régime d'urgence sanitaire avec à chaque fois des mesures spécifiques. Le tout a été transmis au Conseil d'État qui a donné son avis. C'est d'ailleurs qu'on peut le consulter en ligne sur le site du Conseil d'État. Des projets de loi qui sont déposés comme ça en pleine vacances, c'est jamais bon. Ensuite, le choix de la procédure accélérée. Donc il ne va y avoir qu'une seule lecture à l'Assemblée et au Sénat. Ça fait aussi réagir. Et puis surtout, il y a des mesures, des dispositions qui posent question. En fait, oui, il y a des surprises dans ce texte. Je vous donne deux exemples. Un, le premier exemple sur la possibilité d'isoler les malades. On croyait que ce n'était plus d'actualité. En fait, ça figure déjà dans le Code de santé publique. Mais Emmanuel Macron, vous vous souvenez, il avait dit on va ouvrir le débat. Et Jean Castex avait enterré. Là, on voit, le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté motivé, autoriser l'adoption. Vous regardez, obtenir le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées au sens de l'article 1er. Donc contraindre un malade à isolement. C'est en tout cas ce que ça peut vouloir dire. Deuxième exemple, et alors là, c'est encore plus délirant. Le premier ministre peut subordonner les déplacements de personnes, les accès aux moyens de transport ou à certains lieux, à la présentation d'un résultat de test de dépistage ou l'administration d'un vaccin. Donc là, on se dit, le vaccin, c'était pas obligatoire, disait Emmanuel Macron. Et là, on peut restreindre l'accès à certains lieux si on n'a pas été vacciné. Le gouvernement donne l'impression de passer à la fois en force et en douce au lieu de faire un vrai débat public.